Le fondamental même de la bande dessinée, qu'est ce double langage, qui est le langage à la fois du texte et de l'image, et de pouvoir à la fois avoir une image qui raconte quelque chose et un texte qui en raconte une autre, tout ça dans une même image. C'est le premier truc qui me vient, c'est quelque chose qui me fascine à la fois en fiction, et c'est quelque chose qui me fascine également quand on veut raconter le réel ou le quotidien. Moi je pense à deux mots, l'intimité et l'empathie. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'un auteur de bande dessinée rencontre des, justement, et tout à fait ce que tu décrivais, et Joe Sacco, Etienne Davodo ont vécu les mêmes choses, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des gens et que ça se tourne autour du dessin, il y a quelque chose de très intime, d'assez doux dans cette rencontre, qui n'est pas forcée avec une caméra, justement, etc. Donc il y a ce lien qui se crée autour du dessin, le dessin lui-même d'ailleurs, qui crée cette empathie, et qui... la bande dessinée est assez forte puisque c'est quand même un récit de personnages aussi, malgré tout. Ce n'est pas pour rien aussi que les auteurs se mettent en scène. Un, effectivement, pour prendre un point de vue, car la plupart des auteurs de bande dessinée, qui, notamment, ces deux défricheurs, je reste sur Joe Sacco et Etienne Davodo, ont fait le choix de la subjectivité aussi, c'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre de gens à qui on ne donne pas souvent la parole, ils la retransmettent avec le côté le plus documenté possible, mais ils ne vont pas répercureter les dossiers de presse de leurs adversaires, par exemple.